Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici l'actualité de ce lundi 30 juin. Le Hamas a déclaré ce lundi que la décision de relâcher Samir Kuntar contre les deux réservistes, Ehud Goldwasser et Eldad Regev, étaient encourageantes. Mahmoud Hazar, l'un des responsables du Hamas, a annoncé à la radio palestinienne que la libération du terroriste libanais était une occasion de faire relâcher d'autres détenus impliqués dans des attentats contre Israël. L'Etat hébreu doit encore rendre sa décision quant au nombre de prisonniers qu'il échangera contre Gilad Chalit. Nouvelle polémique en Iran. Ce lundi, le tribunal de Téhéran a condamné à mort Ali Achatri, accusé d'espionnage pour le compte d'Israël. Cet homme, âgé de 43 ans, avait été arrêté il y a un an et demi pour avoir contribué à des opérations de sabotage dans des installations de recherche iranienne au profit du Mossad. L'exécution de la sentence aura lieu dans une vingtaine de jours. L'esplomb iranien pourra cependant faire appel. Nouveau chantage du Hezbollah à l'organisation islamiste. Menace d'attaquer des soldats et civils israéliens s'ils ne reçoivent pas les plans des terrains minés et les zones où ont été larguées des bombes durant la seconde guerre du Liban. Ce sera une raison suffisante pour perpétrer des milliers d'attentats contre Israël, a rapporté dans le quotidien Al-Arbar le journaliste libanais Ibrahim Al-Amin. Ron Arad, l'aviateur de Tzal disparu au Liban en 1986, ne serait plus en vie. L'information aurait été transmise à Israël par le Hezbollah via Gerhard Conrad, l'émissaire spécial de l'ONU en charge des otages. Cette annonce constitue par ailleurs l'une des quatre phases de l'accord conclu entre l'Etat hébreu et la milichite sur un échange de prisonniers. Elle pourrait être officialisée la semaine prochaine. Ces révélations sur le sort de Ron Arad pourraient donc mettre fin à un épisode extrêmement douloureux pour Israël. Les autorités égyptiennes ont décidé de rouvrir temporairement le terminal d'Orafa, unique point de passage entre l'Egypte et la bande de Gaza. Mardi et mercredi, le terminal d'Orafa permettra notamment aux patients palestiniens ainsi qu'à d'autres habitants titulaires d'un visa d'entrer en Egypte en traversant la frontière. Rafa avait été fermé en juin 2007 lorsque le Hamas avait pris le contrôle de la bande de Gaza après avoir chassé les forces du président palestinien Marco Dabas. On passe à la politique intérieure alors que l'incertitude demeure quant à l'avenir du Premier ministre Ehud Olmert. Au sein du parti Kadima, on prépare activement la relève. Les ministres Tzipi Livni et Shaul Mofaz, qui ne cachent pas leur ambition de prendre la tête de la formation centriste, ont d'ores et déjà rallié plusieurs députés à leur cause. C'est ainsi que l'actuel chef de la diplomatie israélienne, Tzipi Livni, a enregistré le soutien de Thaï, de Gideon Ezra ou encore de Madjali Wahabi. Un mot de tourisme pour finir, Barour Spégel, le conseiller des affaires régionales du président Shimon Peres, reste perplexe quant au scepticisme concernant le projet de construction d'un canal touristique israélien, palestinien et jordanien qui devrait relier la mer Rouge à la mer Morte. Cinq des plus grandes organisations environnementales en Israël ont lancé une campagne publique afin de stopper ce projet. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !